Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 10 de cette série de 21 vidéos pour recevoir les messages de votre intuition en autonomie ou grâce à ces vidéos en les regardant comme des guidances intuitives, comme d'habitude intemporelles. Vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Ça peut vous parler pour tout ou partie. Simplement faites preuve de discernement. Écoutez votre intuition. Prenez les ressources qui peuvent vous être utiles, qui peuvent concerner votre situation et puis laissez le reste. Ici, on a pour la question 10, on travaille avec l'arcane majeure des amoureux ou les amants. L'arcane numéro 6. Ici, donc bien sûr, c'est une carte aussi qui peut parler de choix, de croiser des chemins. Ici, on va quand même parler d'amour parce que si on ne parle pas d'amour avec la carte des amoureux, voilà, je me disais, bon, où est-ce qu'on va parler d'amour, même si l'amour est toujours présent quand, en fait, on revient à soi, quand on connecte justement au soi, à l'intuition, etc. Du coup, la question que j'ai posée, c'est comment rencontrer la personne qui m'est destinée ? Voilà, pour amener une question quand même terrienne, n'est-ce pas ? Donc, la personne qui m'est destinée, voilà, à l'instant T, vous pouvez aussi trouver des ressources par rapport à la personne qui vous accompagne à ce moment-là. Si c'est juste pour vous, vous pouvez très bien aussi l'adapter à une rencontre autre que sentimentale, amicale, etc. Une personne qui va être importante, en tout cas, et dans l'amour avec vous. On y va, et du coup, en question secondaire, j'ai tiré des questions de choix. Donc, premièrement, une ressource qui est l'ancrage à la terre, évidemment. Donc, c'est quoi l'ancrage ? C'est aussi tout ce qui concerne, en fait, notre vie concrète, notre vie matérielle, de bien être en contact aussi avec l'extérieur, avec la vie quotidienne, les gens. Effectivement, si on cherche à rencontrer quelqu'un, il faut être en contact avec l'extérieur, tout simplement. Ici, on nous dit, que faudrait-il pour que je sois connectée à la terre ? Je me sens à côté de mes baskets. Je vais dans un parc ou une forêt, enlacer un arbre ou mettre mes pieds nus dans l'herbe, la terre. Dans la nature, je n'ai rien à faire, rien à penser, juste être. Il s'agit d'être présent pleinement à l'expérience vécue et d'être en contact avec ce qui m'entoure, la nature, la terre. Voilà, donc là, une ressource aussi, c'est de bien ancrer en contact avec la nature. Si vous avez tendance à être beaucoup dans l'imaginaire, dans vos pensées. Si vous travaillez aussi sur Internet, voilà, vous avez probablement, possiblement besoin aussi de plus d'ancrage que la moyenne. Du coup, connectez-vous bien à la nature, à l'extérieur et à votre expérience. La ressource, c'est aussi d'être bien présent à ce qui se passe ici et maintenant, à ce que vous vivez, dans l'instant et possiblement, du coup, avec une personne. En question secondaire, vous pouvez poser, qu'est-ce qui est juste et bon ici que je ne saisis pas ? Il est bon de lâcher la bride et d'être moi-même pour découvrir ce qui est juste et bon pour moi. Voilà, donc vous pouvez poser une question, vous pouvez avoir des réponses bien plus précises et détaillées que ce qui apparaît là. On va voir si on a des éléments dans le tirage. Mais voilà, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas aussi et qui sont pourtant justes et bonnes pour vous, dans ce qui existe déjà, pour ceux qui sont déjà en relation, ou peut-être dans les personnes que vous rencontrez déjà aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas et qui sont justes et bonnes pour vous, ou des personnes qui sont justes et bonnes pour vous. On y va avec le tarot, the light gray tarot. Les tarots et rois que j'utilise, j'essaye de les mettre en barre de description si ça vous intéresse de connaître ceux que j'utilise. Le 6 de coupe, l'as de bâton et le 6 d'épée. Alors, ici, on nous dit, on nous invite à rester quelqu'un de généreux dans le don, dans l'échange, dans le partage. De rester quelqu'un de passionné, de vivant, d'entrepreneur aussi. Il y a plusieurs choses. Premièrement, quand on donne, on se donne aussi à soi. Quand on donne à l'autre, on se donne aussi à soi. Vous savez, cette sensation de, ah, j'ai partagé avec cette personne, je lui ai apporté des ressources. On a passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Elle a passé un bon moment. Oui, il a passé un bon moment. Et ça, ça me nourrit parce que l'autre est heureux et je suis heureux du moment que, voilà, c'est juste pour moi, bien sûr, que je ne suis pas au-delà de mes limites, évidemment. Mais il y a ce truc de se rappeler qu'en donnant, on se donne à soi aussi. Et c'est ça qui est abondant. C'est ça qui est nourrissant. Donc, pour moi, il y a la notion de rencontrer quelqu'un ou d'être avec quelqu'un avec lequel ou avec laquelle on est dans le don de soi et dans la générosité de l'âme, voilà. Quelqu'un avec qui c'est passionnant aussi, c'est nourrissant d'échanger. Et avec le 6 d'épée, ici, on peut avoir une notion de, on laisse un peu, on laisse un peu les choses de la vie, comment dire, les choses du quotidien de côté. On oublie un peu, justement, peut-être le travail, peut-être les choses, voilà, du quotidien et on s'évade un petit peu. Ça me dit un peu ça, là, ici, dans ce contexte, cette carte-là. Quelqu'un avec qui on s'évade. Quelqu'un avec qui on pense à rien d'autre que le moment présent, le don, l'échange, le partage. Vous voyez ? Si ça vous parle. Ça peut vous parler pour vous ou ça peut vous parler, voilà, pour l'autre. Le 5 de bâton, le jugement et le 3 de bâton. Ici, avec le 5 de bâton, il peut y avoir une notion de combativité ou de relation gagnant-perdant. En fait, ce que ça me dit, avec le jugement derrière, c'est qu'il ne s'agit pas de rencontrer une personne avec laquelle vous allez devoir vous battre pour être vous-même. Vous voyez ? Ce n'est pas reposant, en fait. Donc, il y a ce truc-là. Quoi d'autre ? Pour autant, il y a besoin de... Pour autant, ça peut être aussi nourrissant que d'être avec quelqu'un avec qui vous ne serez pas toujours d'accord. Il y a ce truc-là. Il ne s'agit pas forcément de trouver quelqu'un qui va être d'accord avec tout ce que vous dites. D'accord ? Parce que le but d'une relation, ce n'est pas forcément toujours, comment dire, d'être en harmonie tout le temps, d'être heureux tout le temps, mais c'est aussi de se faire grandir. Donc, ce que ça me dit, là, c'est OK, évidemment, le but, ce n'est pas d'être dans une relation conflictuelle où c'est compliqué tout le temps. Mais il y a un équilibre aussi. Et puis, ce n'est pas la même chose d'être avec quelqu'un avec qui c'est vraiment compliqué, conflictuel, où la vie est un combat, que d'être avec quelqu'un avec qui, juste, on a des points de vue différents. Vous voyez ? Il y a des divergences de points de vue, mais ça construit aussi. Ça vous permet, vous, de vous affirmer. Ça vous permet, vous, aussi, de changer de perspective aussi sur vos points de vue, de les confronter, mais évidemment, de manière intelligente, bienveillante. Et respectueuse, évidemment. Mais il y a ce truc-là. Si vous êtes une personne, par exemple, qui avait peur du conflit ou de la confrontation, ce genre de choses, on vous dit, ne vous dissociez pas, ne repoussez pas aussi le débat. Vous voyez ? Parce que c'est ça qui fait grandir aussi. Pour autant, ça ne vous empêche pas d'être reconnu, par contre, par la personne que vous rencontrez. Il y a une forme d'admiration aussi, de quelqu'un qui vous considère, quoi. Quelqu'un qui considère, justement, votre point de vue. D'accord ? Vous pouvez défendre votre point de vue tout en étant reconnu et respecté pour ce point de vue. Oui. OK. Et ici, on a le 3 de bâton. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir quand même vous projeter. Alors, il ne s'agit pas de tout de suite se dire, bon, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette personne ? Est-ce que je vais pouvoir me marier, faire des enfants ? Bien sûr, c'est important, selon le stade où vous en êtes dans votre relation, évidemment, d'être sur la même... C'est ça qu'on me dit, là. D'être sur la même ligne, quoi. De regarder dans la même direction, comme on dit. Selon le stade où vous en êtes. Donc, en fait, ce que ça dit tout ça, c'est trouver un équilibre entre... OK, on peut avoir des points de vue différents, parce que c'est intéressant, voilà, ça confronte, etc. Maintenant, il s'agit quand même de reconnaître l'autre dans qui il est. Donc, de la bienveillance, du respect, même si on peut se faire grandir dans la façon de voir les choses. Mais il y a quand même un besoin de regarder dans la même direction. Un besoin quand même d'avoir des rêves qui sont compatibles, voyez ? Une vision de la vie qui fait que vous partagez quand même les mêmes valeurs, les mêmes... Vous voyez ce que je veux dire ? Des rêves qui sont compatibles. Pas forcément quelqu'un qui vous ressemble en tout point de vue, mais... Voilà, quelqu'un qui a la même vision de la vie et de l'amour que vous, quand même, en majorité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça colle, quoi. Quand même ! Donc, il y a ce truc-là. Ok. Trois de denier. Huit. Enfin, oui, la force, l'arcane 8. Et le roi de pentacle. Et ici, on nous dit qu'il y a cette notion de faire ensemble, de co-créer. Bien sûr, il y a les intentions de trouver quelqu'un comme ci, comme ça, avec lequel je peux confronter mon point de vue, avec lequel je peux être dans le don, dans la générosité, dans la passion. Quelqu'un avec qui je peux un petit peu oublier les soucis, le quotidien. Quelqu'un quand même avec qui on va dans la même direction. On a quand même les mêmes, des rêves qui sont compatibles. Pas forcément les mêmes, mais des rêves qui sont compatibles, etc. Peut-être quelqu'un pour certains avec qui vous pouvez voyager. Ça peut faire partie de vos rêves. Mais ce qu'on nous dit surtout, c'est que de toute façon, tout ça, c'est à co-créer. D'accord ? C'est à co-créer. Donc, il y a ici, je vous la montre quand même, parce que le dos de deck, c'est le 10 de coupe. Ce qu'on nous dit, c'est que ce bonheur, il est à co-créer tout le temps avec la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous allez créer peut-être une relation ou un destin. On nous dit que tout ça, c'est à créer tout le temps, que ça demande aussi de la force, que ça demande peut-être d'apprivoiser aussi l'autre. Bien sûr, c'est pas toujours simple. Il y a une notion quand même pour moi d'effort là-dedans, de persévérance. Voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, une relation, une co-création. Surtout quand on veut créer quelque chose d'authentique, ça demande en fait de toujours faire le job de revenir à soi pour être sûr que tout est toujours aligné pour soi. Parce qu'on est toujours en mouvement. Et donc, ce qui est juste à aujourd'hui, ne le sera pas peut-être dans six mois ou dans un an. Donc ça, c'est vraiment un job quotidien que de faire le job de revenir à soi tout le temps, voir si c'est toujours juste, voir si nos rêves sont toujours les mêmes à l'instant T ou pas. Parce que si on fait le chemin inverse et qu'on essaye de s'adapter tout le temps aux rêves de l'autre parce que le contrat de départ, c'était ça, etc. Et bien là, on risque de se perdre. Parce que c'est toujours en partant de soi qu'on peut voir si une relation est toujours juste. Si vous voulez, si on ne sait pas ce qui est bon et juste pour nous à l'instant T, comment on peut faire pour co-créer avec l'autre quelque chose de juste, vous voyez ? Donc, ce n'est pas ne pas faire en fonction de l'autre. C'est d'abord vérifier où est-ce que c'est aligné ou pas à aujourd'hui. Et ensuite, comment je fais pour, évidemment, l'exprimer à l'autre et co-créer avec les intentions et les rêves de l'autre à aujourd'hui, qui ont eux aussi peut-être bougé d'il y a une semaine, un mois, peut-être un peu plus, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et c'est ça qui va faire qu'une relation va être abondante, va être pérenne, va être forte, solide, ancrée et fructueuse. Voilà, voilà, j'allais dire, voilà, qui dit ça ? Moi. Alors, ensuite, j'ai sorti le Yeeking of Love. Ça fait longtemps qu'il n'est pas utilisé, mais pour cette carte des amoureux, j'avais envie. Alors, je vais le faire de manière intuitive. Je ne vais pas vous sortir le livret, mais voilà le livret de l'oracle qui est très, très beau. Ici, on a, donc je vais vous donner un petit reflet. Donc, on a la contemplation, the creative desire et superficialité. Alors, elles ne sont pas trop belles ? Ici, je perçois que... Vous voyez, il y a quand même deux fois cette notion de tour. Donc, je perçois que dans les ressources, vous avez envie quand même, pour certains, pour ceux qui regardent cette vidéo, si ça ne parle pas, c'est que ça ne résonne pas avec votre vision. Mais pour moi, ici, dans les cartes avec ces deux tours, ça nous dit quand même que vous avez... Et vous voyez, elles sont nickels, ces tours. Ce n'est pas la tour du tarot qui se déconstruit ou qui s'écroule. Non. Ici, c'est justement des tours qui sont droites, qui sont... Et c'est marrant parce qu'il y en a une dans la nuit et une qui est en plein jour. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez envie de construire quand même. Vous avez... Votre vision de la relation, ce n'est pas forcément quelque chose d'éphémère ou de... Ou de superficiel, justement. Pour moi, c'est quelque chose, justement, qui a vocation à construire quelque chose dans la durée ou plutôt de solide. Quelque chose qui, justement, dans lequel, justement, vous vous permettez de prendre de la hauteur dans tout ce qui se joue dans la relation. Il y a cette notion de jeu aussi. Probablement, vous avez envie d'être avec quelqu'un avec qui vous arrivez aussi à jouer, à descendre aussi de cette tour pour ne pas trop vous prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que vous construisez une relation solide que vous êtes toujours obligé de vous prendre au sérieux. Donc, quelqu'un où il y a une notion de jeu aussi. Quelqu'un où vous allez savoir prendre du recul, de la hauteur sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui se joue, sur toutes vos ondes, vos qualités, vos défauts. Peut-être quelqu'un avec qui vous saurez discerner le faux du vrai, discerner là où c'est les émotions qui parlent et là où c'est la sagesse. Vous voyez, ce qui va vous aider, c'est de revenir dans l'humour ou le jeu aussi peut-être pour dédramatiser. L'art aussi, ici, la créativité, la passion, le feu, quelque chose quand même de passionné, d'intense. Ok, si ça vous parle. Ici, on a l'apaisement, la vérité, l'imprévu, le coup de cœur. Oui, donc, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez envie d'être en sécurité émotionnelle. Ici, avec l'apaisement. Quelqu'un avec qui vous avez envie de pouvoir vous montrer tel quel, quoi. Voilà. Quelqu'un avec qui aussi, vous n'allez pas avoir peur d'être face à la vérité. Donc, vous avez envie quand même de quelqu'un qui vous dise la vérité, même si ce n'est pas toujours agréable. Bien sûr, dans la bienveillance, mais quelqu'un qui va quand même savoir dire les choses, pas quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voyez, il y a un peu ce truc-là. C'est quelqu'un quand même, que vous ayez rencontré cette personne ou pas, avec qui vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Peut-être un coup de foudre, un coup de cœur, quoi. Vous avez envie de ressentir ça, ce désir. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie que ce soit monotone. Vous avez envie quand même que ça, qu'il y ait de la surprise, de l'imprévu, de l'aventure, peut-être. Et ici, avec la plume, le pendule et la vie, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a besoin de passer par l'écrit. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être votre moyen de communication, c'est peut-être l'écrit, les messages, les lettres. La plume, ça peut être aussi la sensibilité, la douceur. Vous avez peut-être envie ou peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans la sensibilité, peut-être hypersensible. Ou quelqu'un qui a une forme de douceur dans l'âme ou dans la personnalité. Ça me dit aussi que l'écrit peut mettre beaucoup de mouvements dans cette recherche de l'amour ou de la relation. Ça peut vous permettre de retrouver un équilibre aussi. Ça peut être une ressource dans le couple, par exemple, si vous êtes déjà en couple. Pour amener l'équilibre, peut-être, pour exprimer les choses, etc. Surtout si peut-être il y a de la sensibilité ou de l'hypersensibilité. L'écrit, ça peut être une ressource. Quoi d'autre ? L'art aussi. Et en tout cas, ce que ça peut nous dire, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, la personne qui vous est destinée, on peut me dire que ça peut passer par l'écrit, cette recherche. Et que c'est là qu'il peut naître quelque chose de nouveau aussi. Que vous pouvez commencer à créer ou co-créer à travers l'écrit. Et ou l'énergie aussi, le pendule, ça peut être les vibrations, l'énergie, l'énergie éthique. Ça peut être une façon aussi de renouveler ou de recréer votre relation si vous êtes déjà en couple. Parce que là, il y a une notion aussi de nouveau, de nouveauté.